Retour à Strasbourg avec cette initiative qui vient clore un week-end de mobilisation pour la planète. Une cinquantaine de personnes ont procédé à un nettoyage de printemps dans les rues de la capitale alsacienne. C'est une lycéenne, encore une, qui a eu cette idée, ramasser les déchets pour diminuer la pollution et donner l'exemple. David Meuneux, Xavier Ganné. On se retrouve au bout, devant la rue, là-bas, tout droit. La militante suédoise Greta Sundberg a décidément inspiré la jeunesse. Son engagement pour l'environnement a été un déclic pour Elsa, 15 ans. La lycéenne a proposé un grand nettoyage de printemps dans les rues de Strasbourg. Les villes s'est polluée et donc il y a quand même quelques déchets qui traînent par-ci, par-là, qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Donc je me suis dit qu'on pouvait enlever cela. Ça va se dégrader dans la nature, donc c'est quand même important par rapport au climat. Et puis après, c'est une action parmi d'autres. Les services de nettoyage de la ville de Strasbourg enlèvent le plus gros. Mais à y regarder de plus près, le sol est jonché de mégots de cigarettes, sans parler des capsules de canettes de bière et des plastiques en tout genre. Ce nettoyage n'aura aucun impact sur le climat, mais peut-être sur l'attitude de ceux qui jettent. Si on peut sensibiliser les gens en faisant des petites manifestations comme ça, où on ramasse les déchets, ils voient qu'on les ramasse, ils les jettent peut-être moins vite sur la chaussée. Nettoyage citoyen qui a eu lieu dans d'autres villes, la preuve en tout cas qu'il existe une réelle volonté d'agir pour l'environnement, sans attendre les consignes des autorités.